Approche aussi, on rappelle que Yunling c'est peut-être un de ceux qui doit le moins camper, qui doit approcher avec l'usage de projectiles. Un gameplay assez unique, mine de rien, qu'on ne retrouve pas tant que ça dans Smash Bros. Tu lances des projectiles mais c'est justement pour agresser, pas pour zoner. Enfin tu peux hein, mais ce n'est pas là où tu auras le plus de rewards et le plus de réussite avec ton personnage. Et c'est donc sans surprise, enfin bon je vais varier dessus. Je ne suis pas très surpris. C'est le Pac-Man. Je ne suis pas très surpris évidemment, on va sortir tout de suite le boss de fin, très clairement. C'est la rencontre aléatoire dans Dark Souls. Tu te balades et d'un seul coup tu vois une barre de vie et une musique épique et tu fais oh merde. Je pensais que j'étais juste dans un couloir mais finalement je pense que je vais prendre tarif, je pense que je vais mourir. Petit setup qui a profité directement pour essayer d'aller chercher le Galaga. Evidemment durant le top 8, attendez-vous à ce que ça balance des chi, des partout dans l'assistance. En tout cas je ferai partie de ces gens là et je ne suis pas désolé. C'est un peu le hidden boss, tu vois tu le croises comme tu le disais en Random Encounter mais tu vois une petite boule jaune tu fais ah bah tranquille. Classique, ça va bien se dérouler et puis en fait non pas du tout, tu sors des fruits, tu fais comment ça il sort des fruits une petite boule jaune. Pourquoi il a plus de pattern que le boss final si c'est passé code riche ? Allô ? Le thème musical en général en dit long sur ce genre de phase. Il attend un coeur de 170 personnes, tu fais attendez, tu es en fait là sur ce boss. C'est pas normal. Les devs ils ont fait quoi ? Petit jeu ici pour contester le Galaxian. En termes de pourcentage, ça soutient clairement la tête. Voyons voir si on est capable pour le moment de trouver une petite balayade entre les deux joueurs qui se retiennent vraiment par le call back. Ou si au contraire du côté de Tee on va sortir quelque chose d'inattendu. Bien tenté ici avec le down tilt du côté de Supasemi pour maintenir son avantage sur le corner. Mais Tee respecte qu'il y a quand même beaucoup Supasemi je trouve dans ses options. C'est très bien et c'est ce que fait Supasemi, on va parler de mettre des projectiles pour avancer. Il le fait à la lettre ici, il laisse pas Pacman charger ses fruits. On fait des petits mix-ups avec les short-up, les forwarders, ainsi que les bombinettes, les boomerangs et les fléchettes. Et ici côté Tee on se fait un petit peu submerger, par contre on va tuer beaucoup plus facilement pour la petite boule jaune. Enfin beaucoup plus, je ne sais pas, ça dépend si on arrive à trouver les setup. Par contre si on va mourir, je suis passé Mew parce qu'on aura mangé l'orange et forcément ça manque d'options de recovery. L'inling, pardon, c'est de ses faiblesses et c'est la situation quand tu es hors du terrain. Ouais hors du terrain, un peu compliqué, tu as toujours le setup recovery bomb mais bon c'est pas la même chose qu'un unique. Donc on a fait unique adulte donc c'est un peu plus compliqué. Par contre les frames actifs de ce dernier que je déteste puisque lorsqu'il a touché une fois dans le shield, ça continue d'être actif, c'est catastrophique si je n'étais pas prêt. Et moi forcément avec mon niveau éteint, je n'arrive pas à le gérer et je me fais avoir. Et là en l'occurrence ça aura bien fonctionné. Egalement contre Tee qui se fera surprendre sur sa relevé. Bien vu ici du côté de Supasimi, Lightrant pour essayer de calmer les petites fles enflammées de l'adversaire. Mais pas suffisamment pour lui demander d'approcher et d'aller au contact. Ça me surprend énormément dès qu'ils ont une situation de midrange, les deux se regardent et en fait ils se disent En fait je n'ai pas envie d'approcher, je vais préférer cette mi-distance et aller chercher mon ouverture de mon côté. On ne veut pas jouer mais le Galaxian qui arrive vachement clé dès qu'il est de sortie, on voit que Supasimi est obligé de le respecter. Parce que ça couvre une grande zone de venti, en plus il arrive à chaque fois à le récupérer donc on fait des allers-retours sur la carte pour l'instant. Dès qu'il a l'occasion on se met un petit peu sur le côté, maintenant on est dans les pourcentages de kills. Si on arrive à trouver cette cloche on pourra connecter probablement une smash attaque qui est dévastatrice sur Pac-Man. Attention on était mal positionnés ici, heureusement on a réussi à drift back juste assez. Par contre la cloche ici elle a rebondi, on aurait pu toucher encore une fois le link enfant. C'est vraiment compliqué pour Supasimi, on survit mais ça se tient à pas grand chose. Le retour de Mouronde qui aurait pu faire les affaires du joueur ici. Bon voilà, encore une fois la flèche, le setup à la fois... Ah c'est dommage. En fait c'est rigolo parce que pour l'instant ce qu'on conteste c'est que c'est que des petites approximations. Par exemple les drops qu'il a fait avec la cloche tout à l'heure, qui étaient les bonnes réponses mais ça s'est joué avec tout petit timing. Même Chaudixi pour le fait de foncer vers l'adversaire avec le Mouronde qui sera salvateur. En tout cas Supasimi, il couvre son désavantage. On se reprend l'orange définitivement, celle-là elle a pas été volée. Bien vu, bien vu la référence ici Dex. Je suis vraiment à 31 en fait. C'est vraiment à 31 mais ça marche bien écoutons aussi, on les a... Les références et qu'elles fonctionnent ici, on a déjà 33% accumulé sur la dernière stock de Supasimi. Tiki mix-up un petit peu avec cette lâche attaque malheureusement elle est un petit peu lente, punie par la petite fléchette. Mine de rien c'est quoi, c'est 6%, 5% et dans tout le cas on n'est toujours pas à kill%, on se retrouve à gros setup côté Supasimi comme ce fameux Dantiltupper. Dantiltupper et tu vois qu'il a galéré parce qu'il a trouvé deux situations de kill setup. Mais avec le neutraler, enfin frem 3, on le rappelle de Pac-Man. Parce qu'évidemment ce personnage avait besoin d'un out-out shield complètement pété. Attention à ça, on a bien anticipé quand même du côté de Supasimi. On est parti très très out pour éviter de se prendre le setup classico. Et on ne flètera pas à voir ici, on a encore un peu de sursis du haut de ses 90%. On a une cloche, il y a peut-être un truc à faire mais malheureusement à 15% je pense que c'est pas assez effrayant. Juste pour un privé team, là on a vu Spasimi qui a décidé de se reposer un petit peu plus sur ses projectiles. En mode non tu ne l'auras pas ton objet, c'est moi qui l'entre-main, je vais le garder un maximum de temps. Mine de rien on a fini par le lâcher parce qu'on commence à être un petit peu en manque d'options vu qu'il se rapprochait ici. 46% mine de rien on est pas dans les shows ici pour Spasimi. On est bien conscients de ce qui se passe, on a l'air d'avoir bossé le match-up. Malheureusement le fait d'avoir foncé au contact et si on retrouve en situation de corner quasiment par ses propres actions c'est un peu problématique. Attention à l'hydrant qui pourrait être un outil vraiment dangereux dans les prochaines interactions. On récupère la cloche, attention à l'atterrissage, on l'attendait du côté de Tee. Cette petite approche avec le forwarder qui n'est pas forcément la meilleure option d'approche. Mais si ça touche surtout avec les frames actifs ça peut être au moins une situation de reset de neutral. peut-être respecter un peu plus le corner en plus de ça on a quand même des outils en tant que zoneur pour faire des choses à mid-range. Spasimi qui s'est peut-être un peu précipité mais bon ça n'est que la première game c'est de la prise d'info. On n'est pas finito du côté du joueur néerlandais. De toute façon le côté élastique forcément ça fait monter un peu la pression. On voit que Spasimi n'est pas trop perturbé, il retourne au ban directement. Pas de temps à perdre ici pour le joueur néerlandais si je ne m'abuse. On est prêt à en découdre avec la menace nippone et on ira sur Small Battlefield. Ça je comprends définitivement beaucoup et même beaucoup plus que PS2 du côté des compétiteurs. Non non c'est vrai en effet je pense que ça permet d'aller un petit peu plus vite au contact et puis ça permet de voir un petit peu d'autres paysages. On n'oublie pas qu'il y a quand même d'autres stages potentiellement exploitables mais je pense de toute façon que c'est une configuration pour ce genre de personnage qui a des setups avec du projectile de pouvoir faire des extend avec les plateformes. Clairement c'est le bon choix. Je regarde un petit peu le chat et je vois d'ailleurs aussi que Mark Forever est out à la 17ème place. et bien visiblement Susu a enclenché quelque chose et derrière ça a été clôturé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui l'a emporté. Peut-être que vous pouvez nous donner l'information. Ce qui veut dire que les titans européens commencent à tout doucement s'amenuire pour essayer d'aller rafler la sésame de la grande finale de cette Ultimate Wanted 5. Et on est parti au sein de cette game numéro 2 le retour de Pac-Man face à... Du coup tu me dis que Mark a été battu par Bear effectivement donc c'est un... Ça c'est Manéocan. Ça c'est bien Manéocan écoute. Bear joueur plus de Mario et de... Plus de Banjo. De Banjo je dis n'importe quoi vous voyez. Mais en tout cas ici c'est pas ce qui va nous intéresser puisque sur le stream on est toujours avec Tee et Soupa Semi. La game 2 qui s'ouvre à peu près de la même manière. On échange les projectiles on se gratte. Mais si on se gratte de manière à Yva et Dragon pour cent c'est Pac-Man qui va tuer avant le Link enfant. Et on trouve un attache attack incroyable ça ne lag pas. Ça ne lag pas. Ça lag pas. Ce n'est pas la fin du move le fait qu'il saute à la fin. C'est littéralement un autre move qui est enclenché alors que pourtant il avait tort de faire une dash attack dans le chip de l'adversaire. J'ai envie de me jeter en l'air. J'ai perdu mais j'ai gagné. J'ai perdu mais j'ai gagné. Et ça normalement c'est le FP2 qui le dit. Mais le FP0 il a quand même des arguments notamment avec son représentant parfait qui est Pac-Man. D'ailleurs aussi un représenté par on le rappelle Mozaï qui a fait d'ailleurs un prêt de classement hier. Et qui a vraiment fait tipperer la France sur le stream d'étoiles. Ici petite tentative de setup avec la cloche ça ne passe pas. Et derrière le dernier qui a l'air par contre d'être une excellente option au top shift qui surprend beaucoup le joueur Japon. Ça va vite. On récupère une petite plate-gomme pour gratter 2% côté l'étier avec le side B dans l'hydrant. Petit setup qu'on connaissait pas forcément. Ici pour récupérer un petit peu de vie. Bon c'est pas instrumental. Et on récupère à l'autre bout du terrain le smash qui voilà on est au même pourcent. Mais forcément Pac-Man ça tue extrêmement tôt. Par contre ici on est concentré côté super-sémi. On récupère la roll-in avec le neutral air en strondite. On trouvera pas la bombe pour avoir le setup de kill sur le two frame. Et on aime bien mettre ce donner dans l'hydrant. Mettre ce donner en désavantage. Ça a l'air de faire les affaires ici. Est-ce qu'on peut trouver la phase de l'extrap ? On arrive comme... c'est fou ça. T'es Pac-Man, t'es dehors, t'es tranquille. Tu fais ah mince, je dois revenir sur le terrain. Mettant profit. Et si on trouve le punch évidemment. Ici petit retour de boom on a tout bon. Bah on a pris le temps mais on savait ce qu'il allait sortir côté super-sémi. On s'est pas précipité. Non mais je te jure j'étais en situation de tension. Je voyais la situation sur l'extrap. Vous avez les ongles qui s'enfonçaient dans mes paumes. Je me suis dit qu'il va quand même trouver un kill à 150. C'est pas la première fois. Oui c'est clairement pas le dernier pour tuer Link enfant. Et là en l'occurrence petit dégât qui part directement dans l'hydrant. Comme quoi le feu parfois ça peut faire mal à l'eau. L'offsmash qui sera pas encore létal de par l'absence de rage de T. Qui clairement lui de son côté il est pas enragé. Il est serein. Il est clairement en mode total zen. Il attend maintenant qu'une seule chose. C'est l'erreur d'approche de l'adversaire. J'ai pas assez mis. On a fait quelques-unes lors de la game précédente. Il pourrait potentiellement les réitérer parce que si on a pas le temps d'adaptation ça pourrait être dommageable. On est là l'atterrissage sur la plateforme. Il y a quand même un poil compliqué à gérer. Petit coup d'hydrant qui est proposé de son côté. Mais on veut pas approcher. On a beaucoup trop peur de cette petite brute jaune. Qui pourtant a un grand sourire de psychopathe. Et qui n'attend qu'une seule chose. C'est de pouvoir prendre la deuxième strike de l'adversaire. De casser la trange effectivement. On a eu plusieurs fois côté Tee à 0%. On sait que côté Supa Semi, côté Link enfant. On aime bien chercher des setups à pack de Downs Row back air. Mais visiblement on arrive à break à chaque fois avec le up B. On a l'air de connaître cette interaction extrêmement spécifique ici pour Tee. Qui en abuse deux fois déjà dans la bracket. Ok le setup avec aussi on balance l'hydrant. Suivi du boomerang pour récupérer les options défensives. On aura bien gardé le shield côté Tee. On était au courant bien informé ici. Mais ils jouent vraiment des chauteaux. On voit l'expérience de Kazuha qui parle ici les paris. Dans tous les sens. Tee qui est on point. Regarde comme il est top les approches. Tu peux pas être au sol de par la pomme. Tu peux pas être en saut et en tentative d'approche de par l'hydrant. Avec le setup qui est proposé. On est obligé de respecter ça du côté de Supa Semi. Et un Supa Semi qui peut pas approcher. C'est super Semi. Et malheureusement c'est un petit peu trop difficile à gérer de son côté. Ceci dit très très bon setup avec le dantit. Et l'absence de rage. Je croyais que ça tuait moi le Yunglic. On m'a menti. J'étais dénu. Ça tue pas du tout à moins de trouver des setups. Vraiment. Oh par contre ici on l'a trouvé le setup. Avec la bombe à l'aide suivie du forwarder Supa Semi. Qui revient dans la game 0% partout. La stock ici sur cette game 2. On est un peu plus tranquille. On s'est fait surprendre avec le petit souffle de l'eau. Qui est venu connecter le Galaxian 33%. Attention on sait que c'est dans le joueur. On sait que ça galère à revenir Yunglic. Ok petit multijab. On va pas le pousser jusqu'au bout. On essaie d'aller chercher des petits setups en plus sur la plateforme. Par contre la spot dodge ça punit beaucoup de frais m'actifs sur ce B. Et c'est pas trop mal ça. On est en train même de prendre l'avantage léger en terme de dégâts. On va pouvoir respecter ici l'approche de l'adversaire avec le forwarder. Qui est tenté de son côté. On prend quelques dégâts. Et c'est encore un petit peu trop timide. Cette hydrant qui va mettre quelques dégâts et quelques couvertures. On est obligé d'accepter ici la situation de ledge. Et une situation de ledge en général pour les Yunglic. C'est clairement la fête à la maison. On va pouvoir bloquer l'adversaire. Parce que pour attirer c'est quand même un poil compliqué. Qu'est-ce que tu essayes de faire avec ton hydrant ? Avec les frais m'actifs de mon repère. Mon gars tu vas pas pouvoir faire grand chose. La présence sur le sol par contre Euty qui devient un petit peu dangereuse. Il faut profiter de ce ledge trap. Et ça pourrait potentiellement amener une game à égalisation. Supas Emi peut clairement le faire. A moins que derrière du côté petit on prend le reversal. C'est dangereux potentiellement côté néerlandais. On a fait avoir des petits SD de cette orange qui revenaient encore une fois. Potentiellement sur l'aridoso côté Supas Emi. Attention. Le setup est en place côté néerlandais. Est-ce qu'on peut trouver le ledge trap ? On a pas déclenché la bombe. Non. On a pas déclenché la bombe. On est patient le dennerre. Attention si on en passe précipite Supas Emi. C'est déjà ce qui t'a fait défaut tout à l'heure. C'était déjà une situation potentielle de lasti. Oulala la cloche on a transpiré ici. Ok. Ok on la perd. Il va changer d'item. Il va changer d'item à ces pourcentages là. Il a volumisé sur la pomme. Il semble-t-il. On bloque l'adversaire avec un down tilt. Malheureusement on partira pas sur le sphère. On va préférer accepter la situation pour éviter de se prendre le up air. Forcément la meilleure réponse c'est le saut. Très bien vu ici sur ce forward tilt qui va mettre énormément de dégâts. On va perdre l'high grant ici. La bombe malheureusement ça aurait pu potentiellement aller chercher un setup. Ça se joue maintenant à quelques approximations. On n'a pas le temps de récupérer la cloche. C'est dommage du côté de Tee qui va se mettre dans une position assez dommageable. On va avoir l'occasion potentiellement de revenir. On va empêcher de l'ashrap ici. Il n'y aura pas de mimir du côté de Tee. Ce qui fait qu'on n'aura pas l'occasion de punir. Par contre ce back air, me semble-t-il, va être létal. Et va permettre aux joueurs néerlandais de rappeler à l'adversaire que ok, t'es le roi de l'Europe. Mais d'ose, il y a des contenders qui t'attendent. Et quels contenders ici. On était très patient côté à Supa Semmy. On a vraiment déroulé le plan de jeu à la lettre. Malgré le fait que Tee ne soit pas en reste. On était vraiment en situation de lastité des deux côtés à cause de la différence de puissance de kill. Mais là Supa Semmy ne se laisse pas faire le counter-peak de map qui a l'air d'avoir fonctionné. Réduire un petit peu la taille de cette plateforme centrale. de trouver les setups avec les deux plateformes. Je pense que ça réussit effectivement mieux au personnage de Linkenfant. Évidemment avec le chat qui est en train d'être envahi de Suisse. Je vois évidemment le poteau Smurf dans le chat à qui je fais un énorme check. Côté Team LS, on est en train de surveiller de très très près le champion qui a mis une première game à T. Prendre une game c'est bien, en prendre deux de plus ce serait... Exceptionnel. Exceptionnel. On a déjà un japonais en Loserside avec Réan qui a réussi à faire l'upset de nulle part avec un Missfire. On s'en remet pas. Écoute, j'ai pas d'explication. La dernière interaction vraiment, on s'en remet pas. Non mais je veux dire, je pense que je vais prolonger ma thérapie après ce Missfire je pense. En tout cas du côté du joueur de la Team LS, on a... Écoute, on a les outils. On a les outils, on vient de le prouver. Il faut être constant et mettre l'adversaire en situation de difficulté pendant encore deux games. Et mine de rien, ça reste quand même compliqué face à T qui lui de son côté a tâté du top mondial et parfois jusqu'à en faire son goûter. On va faire son goûter. T qui prend le temps, il mange des fruits. Restez healthy, prenez de l'eau. La température aujourd'hui qui est en augmentation en ce dimanche un peu partout en France. Si la météo ne me trompe pas, merci Vindelia. Clairement. Et on a fait un petit changement sur le setup. On se réinstalle tranquillement côté T. On prend la pause. Non, on ne prend pas la pause du kazooiya. On reste tranquillement installé. On se rapproche de l'écran. Mieux voir venir les projectiles. Mieux se mettre en place pour le joueur japonais. Et on rentre dans cette game numéro 3. T qui comprend que ça ne va pas être facile. En tout cas qui va accepter l'idée que son adversaire a des arguments. On va devoir respecter un peu plus d'options. Si tu fronces contre un zoner en général, tu sais que tu vas avoir des problèmes parce que forcément il t'attend au tournant. Petite tentative de jeu directement avec le Galaxian. Ça prendra quelques dégâts. Regarde ça. Il n'a pas eu le temps de gérer la première approche. Il se prendra la deuxième. Ça prendra quand même 36% dans l'échange. Au cas où vous en doutiez, ça fait des dégâts ce personnage de Pac-Man. Il a essayé d'aller chercher un setup à base de... Dommage, pas de punish. Pas de punish. Il a fait un petit setup au ledge avec wall jump into a bee pour essayer de dégager ce placer mi au cas où il voulait couvrir le neutral get up. Alors je pense que c'est un petit peu loupé sur le timing. Côté T. Par contre j'aime beaucoup le counter pick de la map. Ici qui va permettre beaucoup plus d'espace pour T. Pour pouvoir s'exprimer avec son Pac-Man. Avoir plus de temps pour charger les fruits. Côté c'est passé mi. Tant qu'on arrive à maintenir la pression à ce ledge avec le setup. La flèche qui est en bonne en light round. Ça peut être très compliqué. On peut partir très très tôt sur les côtés. Par contre ça bénéficie aussi au kill power de Young. En dommage. On se prendra le deuxième mi derrière. Il n'y aura pas de prolongation. Mais c'est rigolo. Ça a commencé du côté droit. Ça finira du côté gauche. Comme quoi une map large malheureusement face à du zoning. C'est malheureusement trop compliqué à gérer. On va se débarrasser de la bombe. Évidemment les deux joueurs savent quoi faire en matière de gameplay. Je suis assez surpris par contre de voir un psy qui fait des setups avec le Galaga à si haut pourcentage. Après écoute c'est lui qui tient la manette. Donc clairement il a une idée en tête. Voyons voir si ici sur ce down tilt on peut se redébarrasser de l'hydrant. On ne peut pas. On va être obligé de le respecter. Mais malheureusement pas suffisamment. Ce qui fait qu'on se fait un petit peu couper ici. Attention les pompiers. Il y a une maison qui brûle. La grande question c'est est-ce que les japonaises ou néerlandaises. Ça va se jouer dans les prochaines interactions. On a vu Supersmith très intelligemment qui engrisse son shield. Parce qu'on sait que la cloche ça peut shield poke. On récupère le forward smash ici pour le champion néerlandais. L'Europe n'est pas en reste. Elle le montre ici. Il récupère la première stock dans cette game numéro 3. Tiki a un petit peu de haut mur. On ira carrément chercher la clé. Lui qui dit. Oh là. Pourtant que c'est pas fou fou. Le grab on rappelle qu'il récupère autant à l'aller qu'au retour. Et ici il viendra récupérer la spot dodge de Supersmith. Qui vient quand même gratter une petite phase à 19%. Ouais c'est pixel perfect pour spot dodge ce grab. Donc malheureusement vous pouvez absolument rien faire. Derrière l'hydrant qui disparaît. Oh le contre son camp monstrueux que vient de proposer cet hydrant contre Tiki. Qui va se prendre ici. Cette petite fléchette dans les gencibles. Il va pas respecter malheureusement l'approche qui est proposée de la part de Tiki. Qui va foncer directement avec son garde du corps. Directement au contact. Mais on arrive à gérer la DI. Parce que évidemment Supersmith niveau DI. Ça se pose là. On esquive la clé. On esquive ici. La prolongation de combo qui est proposée de la part de Tiki. Qu'est ce que tu fais avec ton grab mon pote. Tiens prends toi ma chaîne dans les gencives. Et il manque plus grand chose potentiellement avec toute cette rage accumulée. Pour éclater la deuxième stock de Tiki comme une bulle. Bah si on trouve un espionnage comme tout à l'heure au bord du terrain. C'est sûr que là à 59% avec 150 de rage. Ça peut partir très vite. Et par contre le setup à Lightrant. Ok on est patient. On a bien raison. On a Paris Lightrant. On récupérera cette fois-ci par contre la pomme dans les dents. Mais on a quand même un petit avantage. J'ai vu la player cam de Supersmith. Il a fait frère je peux pas tout faire non. Tu couvres un peu trop de choses à mon coup. Les gars franchement vous ne payez pas assez pour ces conneries. On va essayer ici de gérer un petit peu la midrange avec la flèche. Mais malheureusement il faudra pas en faire grand chose. Les combos ici qui sont proposés au Galaga. On va respecter du fait que ça va pas toucher. Derrière un petit coup qui part directement dans Lightrant. Mais ça va clinque. Directement avec le up B de Supersmith. Qui maintenant n'attend qu'une seule chose. C'est de pouvoir toucher et trouver une phase qui lui serait profitable. Bien joué ici. On n'a pas le temps de récupérer des items dans sa boutique. Le setup ne sera pas possible du côté de T. Tu vois attention pas faire grand chose. Parce qu'un reversal sur une plateforme pareil ça pourrait être catastrophique. Quelques petits dégâts quand même qui sont enclenchés. 85% on respecte la midrange. C'est trop compliqué. Regarde comment il gratte. Bon sang on remet le compte à l'équilibre en une phase. Tellement de poursions grattés. Alors qu'on avait tellement bien respecté les petites phases de Lightrant. Pour maintenir la phase Dutchrape. Il avait posé un désavantage avant de retourner au bord du terrain. Afin de rater la position. Par contre le hubby qui déconnecte. C'est scandaleux. Ici on prendra la cloche la smash. Il n'y avait aucun counterplay. Le bifi malheureusement qui aura été dommageable ici pour le joueur néerlandais. Qui va devoir accepter que là malheureusement la neutralité suisse de sa structure. Là je suis désolé il faut partir en agressivité. Tu vas devoir choisir un camp et le camp de l'agressivité de la violence. Choose violence dans ce type de configuration. Sinonty de son côté il va débarquer avec son regard zen. Et après il va regarder la caméra en mode oui c'est moi qui lide. Vous croyez quoi ? Il y a une autre déconnexion ici sur sa forward air. Côté Spassemy on essaie de rigoler de la roll in. On va prendre le petit combo de pack. On récupère le center stage pour le joueur japonais. Heureusement le trailer qui va dans la bonne direction ici pour Spassemy. On a été très très lourd à côté. On a pris... On a fait non vas-y je pars en vacances. Je prends le temps sur le terrain. Moi il n'y a pas de problème. J'ai plein de manières de recover. Ecoute je suis en vacances en France. Tranquille je prends mon temps. Chill ! Regarde on fait la petite visite de la ville d'Animal Crossing. En arrière plan. On voyage bien ici. Attention à la table pour récupérer 2% peut-être. Et oui. C'est récupéré ce forward air. C'est une data absolument utile sur Smash Bros. On va récupérer ici l'Orner. En situation de kill à 163%. C'était un bon feu de stage de toute façon. Avec un plafond aussi haut pour justement tenir dans des situations où quand même on joue beaucoup plus par les airs. Sauf si on a l'occasion d'aller trouver un me semble-t-il cancel forward tilt après ce dash. Très très bien joué ici de la part du joueur néerlandais qui remet les comptes à l'équilibre. C'est possible ! C'est définitivement possible pour le joueur de la team ELS. C'était un setup zére dash attaque afin de pouvoir profiter des frames actifs de la burst option qui sort plus rapidement que le left tilt. Ici c'était très malin de la part supacémique qui arrive à Raven. Les pourcents. Sur le temps NCT on a culté dans le coin. Est-ce qu'on peut en profiter un petit peu de cette position avantageuse pour le joueur néerlandais ? On attend, on récupère le Galaga. Quelque chose qu'on voyait pas beaucoup au début. Et ça gratte fortement les pourcents. 71 ici. Ça gratte progressivement mais sûrement. Regarde la tension là. Je pense avoir du mal à respirer. Je vois la tension qui est proposée. Avec surtout ici l'hydrant qui va aller en défaveur malheureusement de Ti. qui va devoir accepter la situation sur le left strap. On va prendre beaucoup de projectiles dans le chip. Beaucoup de chip pressure qui est proposé ici du côté de la Suisse. Par le joueur néerlandais. Un petit peu de pression ici avec l'hydrant qui va revenir dans le tas. On prend évidemment le pari parce qu'évidemment on joue un choteau. Donc forcément on doit respecter les calls. Et là regarde ça. Il essaye depuis tout à l'heure d'approcher. Il ne peut juste rien faire. Et pourtant il a l'avantage. C'est à Pacman d'approcher. Mais Supasemi prend quand même le pari de gérer l'approche. De gérer son agressivité. Et pour le moment certes ça fonctionne. Mais il faut tuer l'adversaire. L'hydrant qui fait un gros contre son camp. On prend tous les jours. L'hydrant qui fait des contre de camp depuis tout à l'heure. Côté Supasemi. On voit énormément de bons pour la contrer cette dernière. Attention la flèche. La cloche qui est très dangereuse. Pas de cloche mon gars. Le pire c'est qu'il a voulu faire du retreat. C'était un petit peu dommageable. Mais on a trouvé vraiment ce setup. On attend que T mette le back air. Et juste après une fois que l'hydrant a décollé. On arrive à mettre la flèche. Et ça gratte beaucoup de points en tête. Yes ! Le double fer qui connecte. Supasemi prend la game 3. On est potentiellement à une game. de sortir T du winner side T. Qui secoue la tête. C'est compliqué ici. Eh ouais mon gars. Eh ouais mon gars. On a dosé T au TK. Même si c'est la version adulte qui joue sur le jeu du côté de Supasemi. Parce que là mon pote les Tears of the Kingdom. Elles commencent à tout doucement perler sur les commissures des yeux de T. Si jamais on n'arrive pas à se dépêtrer de son adversaire sur cette game 4. Supasemi qui serait capable de rejoindre Réan. Dans le club très fermé des vainqueurs côté winners. De ces deux titans japonais que sont Asimo et T. Après évidemment. Ils ont la possibilité de remonter du loser. Mais en tout cas la performance serait déjà exemplaire. Parce que prendre un upset sur T. C'est un top de carrière. Il me semble que même si tu fumules avec les gens qui upset des japonais l'année dernière. Lors de J-Meet Montez 4. Ils n'ont pas des masses. Parce qu'on avait vu une finale totalement japonaise. Avec Chuton Zakre. Guyu Takara en vrai on se régale aussi. Oui voilà. Gros gros respect à Guyu. Qui d'ailleurs est dans le braquet. Je ne sais pas ce qu'il a fait cette année. Mais pour le moment. On va se concentrer encore un petit peu du côté des Néaerlande. Face aux joueurs japonais. Qui maintenant pour l'instant est quand même une belle avance en terme de pourcentage. Attention à cette approche ici. Qui était quand même un petit peu dommageable. On récupère. Rappelle moi 2% c'est ça. 2% environ. Par contre on n'a pas suivi la trajectoire de la patte gomme. On l'a vu qui est remonté dans le terrain. Et pourtant le Pacman a continué tout droit. C'était étrange. Après. Je pense que c'est parce qu'on acclante dans la grande. Après si ce n'était pas un party game. On serait quand même au courant. Tu vois ce que je veux dire. C'est quand même un très bon party game. Mais alors T. Il a l'air de maîtriser les aspects du party game. Pour choisir sa trajectoire de la sorte. Oh le retour du boomerang qui sera un petit peu salvateur. Pour couper Kurokubo de Pacman. Oh l'angle du F-Til. Qui est absolument fantastique. Et c'est pour T. Qui après l'avoir set up pour notre alerte. Pour contre on a la cloche. Voilà. On prend le temps. On set up avec les spéciaux. Oh non. On n'aura pas le pair bon pire. C'était pas le kill ici. C'était que quelques pourcents. On n'a pas le roi bonheur. Par contre on a 3 Oled strap ici. Côté. Supasemi joueur ELS. Qui fait parler la science. Il savait qu'il y avait le trampoline. En vrai moi je trouve que c'est vraiment gros gros brain move. On va pouvoir clang directement ici sur les impacts. Avec l'hydrant pour revenir sur le bord du terrain. Mais vraiment le fait de prendre autant de risques contre les japonais. De toute façon c'est une nécessité. Malheureusement trop de risques. Et bah on s'en mord les doigts. Gros risques. Gros reward. Bah ouais c'est ça. Si on voilà. Trop de risques et on s'en mord les doigts. Et derrière c'est Waka Waka forward smash. Avec énormément de frame active. Qui est trop compliqué à gérer de son côté. L'hydrant avec l'air dodge. Qui était quand même un poil hasardeuse. Mais pour le moment du haut de ses 100%. Et bah il est à l'aise. Le bon Supa Senu. Ouais il y en a Galaxian pour essayer de build quelques dégâts côté Tee. On prend son temps. Forwarder on a le début des embrouilles pour Supa Senu. Parce que là Tee elle a juste à jouer extrêmement défensif. Gratter les pourcents. Gratter les meilleurs items. Et à 105%. Tu peux pas encore récupérer le public qui nous régale. Avec le bruit des Galaxian effectué en direct dans la foule. Pour donner plus d'impact au coup de Tee. Ici on essaie d'approcher tranquillement en shield. Oh on clank avec le premier coup. Mais le deuxième sera récupéré. Ca dit donc c'est vraiment folle. Dans l'air mal dit à ici de la part de Tee. On récupère le kill côté Supa Senu. Est-ce qu'on peut revenir pour champion néerlandais ? Est-ce qu'on peut créer la surprise ? Créer l'upset ? Définitivement une option en sortie de shield. Qui a réussi à faire ses preuves déjà dans les games précédentes. Et définitivement Supa Senu. Il ne laisse pas du tout l'occasion à Tee de l'oublier. Ce sera très très bien d'exécuter ici. Avec un petit jeu de pomme pour mettre quelques dégâts. On va je pense récupérer une cloche évidemment dans cette configuration. Avec ses pourcentages. C'est ce qu'on attend. Ça va clank. On le récupère avec la dash attaque. Parce qu'évidemment on peut se le permettre. On sait d'ailleurs que si on la récupère une deuxième fois. On va la lancer plus rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez régulièrement des Pac-Man. Jeter la cloche out. Pour la récupérer ensuite. Alors que ça paraît étrange. Derrière. Un petit pomme qui va repousser directement l'hydrant. C'est vraiment très très violent. En plus comme barrage ici. Si jamais Tee avait voulu approcher. Très très clean ici. View de 719%. Malheureusement avec toute cette rage accumulée. On peut faire des dingueries. Mais du côté de Tee. Clairement avec une clé qui couvre ici l'entièreté du stage. Et bien mine de rien. L'exercice est compliqué du côté des néerlandais. À la couverture on air était bien pensée ici. Malheureusement Tiki Napatek. On est arrivé un tout petit poil en retard. Pour se passer mis. Setup ici avec le side B. Pour essayer de récupérer Tee sur un forwarder. Par contre on écopera du back air en punition. Attention c'est compliqué de revenir. La clé qui a été consommée. Du côté Tee. On s'est dit qu'on voulait un autre objet visiblement. Et ce sera la backscraw pour sceller la stock. Ouais le positionnement malheureusement. Je sais même pas si ça cover la roll. Dans tous les cas la range de ce move. Qui va malheureusement être dommageable ici pour le joueur de la team ELS. Qui maintenant n'attend qu'une seule chose. C'est d'essayer de gratter la stock adverse. Tu vas pas récupérer ce grave mon pote. Je vais pouvoir te balancer un FB. 77% c'est pas encore assez convaincant. Il faut faire plus que ça. Il faut réussir à jouer le zoning. Être patient. Il a 3 minutes 40. Il a clairement pas besoin de se précipiter. De tenir l'adversaire. Attendre l'erreur. Profiter de ses frames actives. Gigantesque de cette EPR. Essayer de se débarrasser de l'hydrant derrière. Il balance toute sa cuisine. Qu'est ce que c'était que cet angle de boomerang ? Il a décidé de se barrer. Il avait juste pas envie. Il a dit fréro, je touche pas, je me casse. Je reviens pas, c'est mort. Adieu. Il a sûrement été dévié par un des bizarreries de Tee. Mais on voit beaucoup une utilisation de l'hydrant très carré côté Supasemi. On s'en sert beaucoup pour Clank avec les projectiles Pac-Man. Afin de delay les timings auquel il peut les récupérer. Ça le force Tee à recharger à nouveau ce neutral B. Oh, on prendra les niveaux de l'hydrant. On a failli faire un sacré contre son camp ici. Côté Supasemi. On l'a toujours pas sur cette hache attaque. C'est vraiment scandaleux. On essaie d'utiliser le petit boost de l'hydrant pour surprendre Tee. Malheureusement, il est bien informé, le joueur de Pac, évidemment. Puisque c'est lui qui l'a posé. Cette bouche d'incendie. Et attention ce dernier. On arrive vraiment juste devant. Si on n'était pas loin d'avoir une punition. On récupère tranquillement l'objet. On sait qu'il frappe extrêmement fort à 125%. Ça aurait pu être le kill. Heureusement qu'on a Clank avec ce neutral. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose ici. On n'a pas pris le long du côté de Supasemi. Pour essayer de se débarrasser de l'adversaire derrière. C'est un up smash très bien vu au niveau de la DEA. Comme quoi Pac-Man, des fois, ça ne tue pas même si on a 125 de rage. Et très honnêtement, tant mieux. Ça tue sur l'up B. Ça, je suis désolé mon gars. Mais à un moment, la Beyblade. Merci TPK pour mettre de la lumière sur cette discipline. À un moment, Supasemi prend la leçon. C'est nickel. Voyons voir si on peut ré-enchaîner du haut de 101% pour réussir à se débarrasser de Tee. En tout cas, j'espère que l'assistance et que le chat est en feu. Parce que là, on en a clairement besoin du côté du joueur de la team ELS. Côté ELS, on prend le temps. On sait qu'on a la clé qui est bloquée côté Tee. Est-ce qu'on va retrouver un setup pour Tee ? De toute façon, on va passer un pourcent. Encore votre choix. 2%. Petite pas de gomme dans l'hydrant. On récupère 2%. On se fait plaisir côté Tee. On mange à la bonne école. Petit Ubi pour avoir le setup infernal de couverture pendant que tu charges. Avec l'hydrant qui stole devant toi. En plus de ça, on met le temps Pauline. C'est en 21%. On sait qu'on campe et c'est au niveau du ledge. On cherchait ce reversal. Bakker, on lui a offert côté Supasemi. Tu en parlais peut-être dans le jeu de pomme. Est-ce qu'on va le droit au jeu de cloche ? Suivi du jeu de pomme. Mais non. On arrivera à s'en sortir ici. Autant je déteste le nerf des Link. Autant là-dessus, je trouve qu'il est salvateur. Et du coup, je trouve que c'est le meilleur move du jeu. C'est bon, c'est acté. Désolé mon bon Amine. On n'est pas ensemble. Tentative ici avec la flèche pour essayer de repousser l'hydrant. Et on a sorti le shield. Et on partira sur une game numéro 5. Avec une pression qui était quand même du côté du joueur japonais depuis un sacré moment tout de même. Du côté de Supasemi, il faut prendre les infos. Maintenant ou jamais. Sinon, on aura un champion européen du côté du loser side. Avec tout de même un tee. On l'a vu. Il gagne la game. La première chose qu'il fait, c'est qu'il met les bras. Il souffle. Il croise les bras. Et il est en mode. Punaise. C'est chaud. Je galère à me débarrasser de cet enfant Ilien. Cet enfant Ilien, on l'a vu. Il a croisé les bras. Il a soufflé. Il s'est levé un petit peu rapidement. On l'a vu venir marteler les différents stages sur la table. Tu ne les auras pas ceux-là. C'est mort. Tu ne te laisseras pas aller dessus. On ne veut pas que tu aies des setups de fou furieux pour t'échapper. Je te dis Super Semi qui est en train de prendre la place. Le double maléfique, le doppelganger de Supasemi. Évidemment, on se permet d'être un petit peu dans la boutade. Voyons voir en tout cas s'il va réussir à trouver la bonne solution pour se débarrasser de ce titan qui n'attend qu'une seule chose. C'est de rejoindre Kameme et Paseriman côté Winners. Va-t-il y arriver ou alors va-t-il subir la pression et tomber face à Supasemi qui vous propose quand même du très beau gameplay. On voit qu'on s'adapte de mieux en mieux côté néerlandais. Mais c'est également le cas pour le collègue japonais Thi. Holobastion. Holobastion. On change un petit peu des règles ici. On sait que les lignes adorent utiliser cette plateforme pour mixer leurs approches avec les neutral B et les side B, les reverse d'inertie. On sait que Pac-Man peut aussi poser 9-round mais qui pose moins problème au centre du terrain puisqu'elle peut être évitée grâce au double étage. Également. On risque de voir un jeu beaucoup corner côté Tilly. Ça peut faire les affaires de Supasemi comme offrir des situations de reverse Alporti. Il va falloir être méfiant côté néerlandais. Il va falloir ne pas tomber dans les pièges du japonais. Je suis bien d'accord avec toi mon bon Toto. Maintenant que tu as posé les enjeux de cette game. Eh bien mesdames et messieurs, il va falloir donner de la force parce que mesdames et messieurs dans le chat et mesdames et messieurs dans le public. Je vais demander quand même un petit peu de cheer pour Supasemi qui en a terriblement besoin puisqu'on est en train de jouer une game 5 en qualifier de top 8 de cette Ultimate Wanted face à un titan japonais. Thi qu'on connaît si bien en France qui est définitivement devenu l'un des tout meilleurs joueurs de notre bon pays qu'est la France et qui revient pour essayer de rajouter une victoire à son palmarès. Ça a beau être un des chouchous français ici, on va pas refuser une victoire potentielle européenne. Evidemment qu'on est un petit peu dans la salle pour Supasemi mine de rien. On est chauvin ici. On a la plateforme qui vient renvoyer l'Aidrand dessus et le public qui s'affole face au setup de Galaga. On est renvoyé de l'autre côté de l'Aidrand. Heureusement on peut la casser vite. En vrai c'est une réponse de fou furieux afin de ne pas laisser le temps à Thi de charger. Le bon moment qui est petit derrière est-ce qu'on l'a vu côté Thi ? Non visiblement puisqu'on récupérera avec ce Bakar Supasemi le nerf qui était à deux doigts de connecter. Malheureusement on a drift back tout petit poids trop tôt. Ouais c'est le dommage. Ici on va pouvoir se débarrasser. En fait il se débarrasse assez facilement de l'Aidrand. Je trouve que c'est une bonne chose à avoir en tête. Et surtout information aussi intéressante c'est que si jamais les deux sont vraiment très proches au niveau de l'Aidrand et que Thi est un petit peu comme Thi et bien derrière l'extension d'Itbox avec l'Aidrand justement peut aller en faveur du joueur néerlandais. Donc ça c'est vraiment une data à garder potentiellement en tête. On se joue le plus subtil et le plus imperturbable possible du côté Thi. On a la cloche. C'est clairement à Supasemi d'aller au contact. Et quand même prudence parce que voilà si jamais il se fait toucher il sait très bien qu'il y a une stop de perdu il n'a pas le temps de réagir. Grosse problématique ici. Je vais fermer ma gueule. En savant on s'en sort. Non. Merci pour le Caster Chaos Dex tu la maîtrises toujours aussi bien. Toujours là pour servir. Quand même il y a quelque chose de assez scandaleux avec cette Aidrand. Quand tu vois un joueur de Pac-Man qui arrive à la casser avec son rising forward air il faut savoir que derrière il y a le back air une fois que tu es lock dans l'Aidrand tu n'as pas le temps de punir. Par contre on trouvera le forward air malheureusement le kill power de Linkenfant qui fait défaut ici sur cette map. C'était un petit peu le risque ici pour Supasemi de galérer à tuer le Pac-Man. Mais ce denner il est toujours dans les débats. Supasemi à ne pas enterrer trop vite ici. Non très clairement ça a beau ne pas être l'épée de légende quand tu la plantes dans un rocher jaune comme ça forcément ça va faire des dégâts absolument monstrueux. Petit forward air. Forward air derrière il n'y aura pas de wall of pain serp mais c'est déjà assez violent en termes de dégâts accumulés une petite trentaine de pourcents c'est déjà un petit démarrage du côté de son adversaire. Attention à ce with grab ça reste quand même très très lent et forcément la punition peut être récupérée. Très très bon dégâts qui sont récupérés ici avec un autre pair. Est-ce qu'on peut choper l'adversaire en situation de juggle ? Non. Quelques répliques qui est récupérée mais 86 à 15 pour 3 malheureusement la couleur est déjà annoncée je pense sur cette game numéro 5. La couleur est celle du pays du soleil levant pour Supasemi et c'est pas forcément bon signe puisque le rouge signifié est un peu plus proche de la mort à chaque instant. Par contre on retrouve des petits setups de combos côté Supasemi afin de regagner un petit peu les pourcents. On n'a pas été confiant côté T. On n'a pas voulu profiter de l'eau afin d'utiliser le grab. On utilise cette dash attaque pour couvrir la plupart des rôles. Heureusement on aura la seule option côté Supasemi afin de pouvoir remonter tranquille. Moi sinon on aurait été poussé dans la cloche. Oh je ne sais plus. Il est trop fort là. Le fait de se positionner ici et d'éviter la pression que lui propose l'adversaire avec la cloche. Attention ça, ça pourrait être très très dommageable en fonction de l'atterrissage que tu proposes. Ça reste quand même laggy d'atterrir avec le down air du côté du Yangling. Donc attention quand même. S'il y avait eu un drop après. C'est trop fort. Ce foot soul ça aurait été catastrophique. Petit up air derrière après le back air. Ça c'est plutôt intelligent pour prendre un petit peu de situation chill poke. Mais ça fait une minute qu'il est avec sa cloche. À un moment il serait temps de la sonner parce que là ça commence à bien faire. C'est vrai que là on est très patient côté T. Heureusement on a perdu la cloche. C'est ok. C'est ok. Et puis un côté Supasemi on est très patient. On voit que côté T. Quand il faisait sa vie de danse avec la cloche on avait même vu utiliser des animations de Pac-Man qu'on ne connaît pas. de feinter la projection. On a notamment vu des crouchs. Non à côté Supasemi on ne peut pas se permettre ce genre d'approximation. Attention on a sorti du leg strap grâce à cette petite erreur néerlandaise. Par contre rien n'est fait. Toujours sur cette deuxième stock 82% à 112. La steel face à pas vraiment la steel à côté Tille puisqu'on a un petit peu plus de poids. La clé qui est mangée de la fin de Supasemi. Heureusement la bonne vieille. Et un gros plays de sa part ça c'est scale. Il a caché un petit peu la cloche dans la plateforme ce qui fait que ce n'était pas forcément facile d'anticiper le move qu'allait apparaître. Et évidemment les frames actifs de la pomme qui vont être dommageables ici. On n'oublie pas un. One apple away keeps Supasemi away. Et forcément ça va être très très utile ici pour le joueur japonais pour potentiellement s'occasionner une victoire en direction du winner side. Et clairement on n'a pas dit son dernier mot du côté des Netherlands. Ça se ressent ici dans l'auditorium autant que dans le chat. Il faut lui donner de la force. C'est clair. On a vu Supasemi un petit peu tilté par cette pomme tout à l'heure. Mais là il a repris son calme visiblement le joueur néerlandais. On l'a vu un petit peu approximatif sur le début que ça stocke. Heureusement on n'a pas eu de grosse punish côté Tee. Donc on a pu regagner son sang-froid. Petit nerf autant en light round. Est-ce qu'on peut récupérer le keep sur sa page off ? C'est donc assez deep. Heureusement on a la bombe pour revenir. Ok c'était bien pensé de la part de Supasemi. Ça n'a pas suffi. Ça va on était très très bas et on va pouvoir rebondir avec le trampoline mais tendu. Terriblement tendu. Mais il tente tout. Il tente tout ce qu'il a dans son arsenal pour se débarrasser de Tee. De toute façon il n'a pas le choix parce que là doucement mais sûrement sa cuisine elle commence à se vider. Le buffet commence à être un petit peu froid. Il va falloir trouver quelque chose pour justement trouver de l'ardeur pour mettre la cloche à l'amende. Cette cloche qui ne fonctionne pas il n'a pas le temps de la récupérer. 95% déjà sur sa dernière stock. Est-ce que c'était là la limite du joueur néerlandais ? C'est une possibilité mais il n'a pas dit son dernier mot à moins que... Aïe 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 le drop. Magnifique Tee qui n'avait pas réussi à lâcher ce setup de M.Moumont. Je ne sais pas si on avait bien respecté mais on a fini par se faire avoir. Et oui on dort ici mon cher Dex mais c'est bien le Japon qui s'impose et qui passera en top 8 côté winner. Tee qui repart à rejoindre ses comparsins. Suite à une game encore une fois très disputée. 1-3-2 on était à ça pour l'Europe. Ouais je suis dégoûté mais bon bah évidemment Tee...